Hey salut tout le monde c'est Lexiki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links Comme à chaque fin de mois, et bien on va parler des prochains événements qui vont arriver sur Duel Links au mois de février Mais avant ça je tenais à vous rappeler qu'on est dans la dernière semaine de mon road to partner Twitch Et on est à ça de passer par tonner Il nous reste 2 ou 3 lives avant de peut-être passer par tonner Twitch Et du coup j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez présents sur ces derniers lives Comme je vous en avais parlé plus tôt cette semaine Et comme je vous l'ai dit, si jamais on passe partenaire ce mois-ci au mois de janvier Et bien il y aura plein de nouvelles émissions qui arriveront sur la chaîne Twitch Et d'ailleurs le prochain live sera ce soir 20h30 Et le prochain sera dimanche à 14h Donc n'hésitez pas à vous noter ces petites dates Et durant ces lives je ferai majoritairement des duels contre les abonnés Et ce soir on se refera une session à points, une bataille de points avec les abonnés Mardi on s'était bien amusé avec ce mod Et on va refaire ça aujourd'hui à 20h30 sur Twitch Le lien est dans la description Et maintenant passons à la vidéo Et encore juste avant de passer aux mises à jour On va juste voir les 2 dernières notifications qui sont franchement notables C'est que il y a eu une mise à jour de l'inventaire du changeur de carte Et Servant l'Horroid est disponible chez le changeur de carte Si vous ne l'avez pas déjà en 2 exemplaires Allez chercher cette carte Est extrêmement forte dans les decks qui ont besoin de temporiser Et le prochain événement qui arrivera le 27 C'est à dire lundi Et bien ce sera pour débloquer le jouet Dark Side of Dimension Donc du coup ceux qui le mois dernier me disaient Mais non Alex pauvre débile Ce n'est pas du jouet C'est Yugi C'est marqué Yugi Donc c'est Yugi Espèce de débile Pourquoi tu dis que c'est de jouer ? Désolé je vous l'avais dit C'est bel et bien de jouer Et du coup il va débloquer de nouvelles cartes Donc la nouvelle carte UR Dégime Bon Dégime c'est une carte assez drôle Éventuellement à jouer dans Shiranui Mais je ne pense pas du tout que les gens joueront ça dans Shiranui C'est la seule utilité Puisque cette carte en fait en soi c'est une carte très hasardeuse Vous lancez un dé tout ça Et ça vous permet d'envoyer des cartes depuis votre deck au cimetière Ou alors de retirer du jeu des cartes depuis votre cimetière Donc pas mal d'effets qui combottent dans Shiranui Mais sauf que c'est trop hasardeux Et ça dépend du tour Et c'est activable qu'une seule fois Puisque c'est une carte piège C'est lent Donc je ne pense pas que ce sera joué dans Shiranui Mais bon c'est une carte assez drôle Et on aura aussi le DD Chercheur qui sera disponible En super rare Sauf que son effet est vraiment pas ouf C'est un monstre à 1500 pour l'attaque C'est un psychique niveau 3 ténèbre Effet rapide Donc utilisable durant le tour adverse On peut cibler un monstre face recto que l'on contrôle Jusqu'à la N face du prochain tour Bannissez le Donc c'est à dire que si vous activez son effet Durant le tour adverse Bah votre monstre reviendra à la fin de votre tour Donc c'est peut-être mieux de l'utiliser pendant votre tour Pour le récupérer au tour adverse Bon c'est très bizarre Mais bon je ne sais pas s'il y a une réelle utilité pour cette carte Mais éventuellement Et maintenant pour les mises à jour du mois de février Déjà on aura la coupe cassée début du mois Donc si vous n'êtes pas passé King of Games ce mois-ci Ça peut être bien pour gagner un petit peu de temps Durant la cassée cup Pour ne pas avoir à faire la première phase Même si c'est toujours bien de faire la première phase Pour gagner pas mal de gems C'est un très bon événement Même si vous ne visez pas le top 10 mondial Ou des trucs comme ça Pour vous qualifier au championnat du monde Genre c'est déjà très très bien Parce que c'est un événement qui rapporte énormément de gems Je n'ai pas les chiffres exacts Mais en tout cas Préparez vos decks pour faire un petit peu de cassée cup Puisque ça vous servira beaucoup Sinon début février On aura aussi les quêtes de duel Bon ça on a l'habitude On a ça une fois par mois Avec les circuits de duel tout ça Ça permet d'avoir certaines ressources Comme les gems, les pièces tout ça Ensuite nous avons mi-février Les chroniques de duelistes GX Société de lumière Je crois qu'on l'avait déjà eu Cette chronique La société de lumière pour affronter Sartorius Tout ça On débloque aucun personnage Mais on aura de nouvelles cartes Notamment la tactique draconienne Incompétence pour Asterphénix Donc la tactique draconienne en ultra rare Donc vous sacrifiez 2 monstres dragons sur votre terrain Et vous invoquez spécialement un monstre de niveau 8 De type dragon depuis votre deck Je ne sais pas pourquoi c'est en ultra rare Il faudrait déjà avoir 2 dragons Je ne sais pas si on a des dragons qui peuvent invoquer des tokens facilement Tu pourrais les sacrifier pour invoquer un dragon blanc en yeux bleus depuis le deck Mais dragon blanc en yeux bleus n'a absolument pas besoin de ça Il faudrait voir d'autres archétypes niveau 8 Mais dragon en tout cas Mais je ne trouve pas ça excellent Je ne comprends pas pourquoi c'est une ultra rare Après pour la compétence exclusive de Asterphénix Je ne sais pas Bon on verra bien quand ça sortira Sinon mi-février On a eu les quêtes de duel début février On va avoir les circuits de duel juste après Donc terminez l'émission pour avancer sur le circuit C'est un événement qui vous rapporte des ressources Telles que des gemmes, des pièces, tout ça, des joyaux On connait Et surtout la nouvelle carte SR double ondulation Et du coup cette nouvelle carte Et bien il me semble que c'est une carte qui est exclusive à l'animé On ne l'a jamais eu dans le TCG ou OCG Et elle est plutôt pas mal Dans toutes les cartes qui ont été annoncées pour ce mois de février C'est peut-être l'une des meilleures Celle qui a le plus de potentiel pour plus tard Pas dans l'immédiat Donc en soi l'effet de cette carte Qui est une magie normale Et bien c'est que nous envoyons au cimetière Un syntholiseur et un monstre non syntholiseur Depuis notre terrain Dont le niveau égal de ces deux monstres est 7 C'est comme si on faisait une invocation synchro Et ensuite on invoque spécialement Depuis notre extra deck Un power tool dragon Donc c'est le dragon électromécanique Et un ancien dragon féerique En position de défense face recto Donc ça c'est pas mal Puisque leurs effets sont toujours actifs Donc tu peux aller chercher une magie d'équipement Avec le dragon électromécanique Tu peux détruire les magies de terrain Avec le dragon L'ancien dragon féerique Mais en fait le gros intérêt de cette carte C'est surtout pour les exis 7 Puisque ce sont deux monstres synchro 7 Et lorsqu'on aura les exis sur Duelings Probablement en fin d'année Et bien en activant cette carte En sacrifiant deux monstres Tu peux invoquer tes deux monstres depuis le deck Et tu les super poses Pour faire une évocation exis de rang 7 Et généralement les rang 7 Ce sont des monstres quand même Qui sont plutôt pas dégueux Donc ça c'est une carte à avoir Et à surveiller Quand on aura les cartes exis sur Duelings Ensuite mi-février Pour ceux qui ont manqué Les divers événements De Carly Carmine Darksigner Elle sera disponible à la gate Au portail Donc ça c'est plutôt cool On aura même sa compétence vision du futur Qui était exclusive aux events Donc s'il y en avait qui avaient débloqué Carly Carmine Darksigner Mais pas sa compétence Vous pourrez aussi l'avoir Donc ok Ça c'est bien pour ceux Qui sont un petit peu nouveaux sur le jeu Qui n'avaient pas pu la débloquer précédemment Ensuite fin février On obtient un nouveau du liste légendaire Et j'adore toujours ça Quand on débloque de nouveau du liste légendaire Puisque Et bien ça nous permet d'avoir un maximum de gem C'est pareil pour le Joey Darkside of Dimension Qui va être débloqué Et du coup Un personnage attendu depuis longtemps Sera disponible En vrai je ne sais pas S'il y avait vraiment beaucoup de gens Qui attendaient Blair Depuis longtemps sur Dueling Mais ok Ils aiment bien dire ça à chaque fois Et du coup récupérer des objets exclusifs A l'événement Pour défier le personnage d'événement Je me bats par amour Comme elle se bat par amour C'est Blair Qu'on avait eu au mois de décembre Qu'on pouvait juste affronter Débloquer les cartes Qui n'était pas ouf Mais au moins ça nous fait un nouveau personnage Qui sera niveau 45 Si je ne me trompe pas Les personnages du X Vont jusqu'au niveau 45 Donc ça fait beaucoup de gem A obtenir Éventuellement de nouvelles cartes Pour des decks Non compétitifs Des decks assez fun Je pense Puisque La jeune fille amoureuse C'était terrible C'était terrible C'était pas ouf Ensuite fin février On a un autre événement Avec Insector Aga Le Fourbe Dans le monde de Duel Avant il nous a apporté des cartes Insector Là cette fois-ci Il a de nouvelles cartes Et ce ne sont pas des cartes d'archétype Ça va être Alors La nouvelle carte UR Brigadier Cancrelas Sombre-Lumineux Ça je trouve ça intéressant Parce qu'il nous annonce une carte Qui n'est pas encore sortie dans le TCG Aujourd'hui Elle sortira le jeudi Dans Ignition Assault L'assaut enflammé Dans le TCG D'ailleurs Si vous voulez précommander Votre Et bien votre display L'assaut enflammé Et bien vous pouvez le faire Sur mon site ukissale.fr Qui est dans la description Ainsi que dans la fiche au-dessus de ma tête Et bien Comme ça vous pouvez soutenir la chaîne Tout en achetant vos produits Yu-Gi-Oh Et du coup Brigadier Cancrelas Sombre-Lumineux Qu'est-ce que c'est ? C'est un monstre insecte 2000 points d'attaque Niveau 4 Il est terre Et il ne fait rien d'autre Et il n'a pas d'effet C'est une commune Dans cette édition L'assaut enflammé Donc je ne sais pas pourquoi C'est une ultra rare On a déjà des monstres Qui ont 2000 points d'attaque Normal comme ça Et qui Ne sont pas des ultra rares Je ne sais pas Konami Ce n'est pas logique Mais bon Ensuite nous avons la carte SR collectionneur De jetons Alors le collectionneur Le collectionneur de jetons On monte au niveau 4 Démon Terre 0 points d'attaque 2000 points de défense Donc si un jeton Est invoqué spécialement Sauf durant la dommage CEP Et bien vous pouvez Invoquer spécialement Cette carte Depuis votre cimetière Si elle était au cimetière Ou alors depuis votre main Et du coup on ne peut utiliser Cet effet du collectionneur De jetons Qu'une fois par tour Et si cette carte Est invoquée spécialement Tu détruis autant de jetons Que sur le terrain Que possible Et si tu le fais Cette carte Gagne 400 points d'attaque Pour chaque token détruit Et aucun joueur Ne peut invoquer spécialement De jetons Alors ça Il n'y a aucun deck Dans la méta Qui joue des jetons Éventuellement Tu vas jouer Toi même des jetons Mais ça rendra Tu invoques juste Deux jetons Pour réinvoquer un monstre Qui aura 800 points d'attaque 2000 points de défense Ce n'est pas ouf Non Je ne suis pas convaincu Konami Cette carte Ne me convainira pas Mais bon Éventuellement En side deck Dans une éventuelle Future méta Avec des tokens Quand il y aura les links Cette carte Était hypée Pour les links Mais sauf qu'elle n'a jamais été jouée Puisqu'en fait Les monstres links Peuvent être invoqués En utilisant des jetons Éventuellement Donc du coup Des gens jouaient Book Emissaire Je parle bien sûr du TCG Là dans le jeu link Ça va être un petit peu Plus compliqué Mais en soi Cette carte Pouvait être invoquée Depuis ta main Ou depuis le cimetière Pour détruire tous les jetons adverses Comme ça Ils ne pouvaient pas Faire l'invocation link C'était cool Et après ça C'était au début des links Mais ce n'est pas terminé Fin du mois de février Le niveau maximum Des personnages De Dark Side of Dimension A été augmenté A 35 Regardons ça rapidement Et bien on aura 100 000 pièces Nous aurons 450 gemmes Bon 450 gemmes Fois 4 Il y a Mokuba Il y a Kaiba Il y a Scud Il y a Ah si Il y a Serra Et il y aura Joey Donc on aura 5 personnages Donc du coup 5 personnages Qui chacun Nous rapporteront 450 gemmes C'est toujours bon à prendre Et 2 nouvelles cartes Donc du coup Voilà n'hésitez pas A me dire ce que vous pensez De tous ces événements Pour le mois de février Quel est l'event Que vous attendez le plus Pour ce mois Moi personnellement La KC Cup Pour un maximum de gemmes Ainsi que Blair Blair je trouve que C'est un bon personnage Et en plus Débloquer un personnage C'est toujours cool Puisque Il y en a certains Comme moi Qui Et bien ont tous leurs personnages D'ivo max Donc du coup Ça fait du bien D'avoir des personnages A maxé Et sur ce Et bien je vous dis Bye bye tout le monde N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas fait Allez bye tout le monde Du coup voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Si c'est le cas Pensez à vous abonner Avec le bouton qui est juste En dessous de moi Pour être encore Encore je ferai d'autres vidéos Sur les links Sur ma chaîne Et sinon vous avez Et mes autres vidéos Ici Elles peuvent vous plaire En attendant On se retrouve La prochaine fois Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501